Les voyages du musée de Myrcourt nous font aussi traverser le temps. Pour évoquer le mode de transmission familiale myrcursien, bon nombre d'exemples auraient pu retenir notre attention. Le choix porté sur la famille Bazin, s'il doit être justifié, peut l'être à deux titres. D'une part, même si la famille, comme nous le verrons, engendre de luthiers, c'est d'abord une lignée d'archetiers dont il est question. Rappelons que le métier de facteur d'archet n'est identifié comme tel à Myrcourt qu'entre 1751 et 1761. Auparavant, les archets, jugés souvent comme de simples accessoires, sont sans doute fabriqués par les luthiers eux-mêmes. Cela nous permet ainsi de valoriser un savoir-faire moins connu du public et qui fonde la réputation de Myrcourt. Ne dit-on pas communément que Myrcourt est à l'archetterie ce que Crémone est à la lutherie ? A travers les témoignages de Charles-Alfred Bazin et de son fils Patrick, nous voyageons dans le temps et explorons la question de la transmission. L'activité de la famille Bazin commence avec François-Xavier Bazin en 1840 et s'éteint en 1987 à la mort de Charles-Alfred Bazin. L'atelier Bazin a très fortement contribué à la renommée mondiale de l'archetterie française et de la ville de Myrcourt. François-Xavier, Charles-Nicolas, Louis et enfin Charles-Alfred Bazin se succèdent à la tête de l'atelier qui forme de nombreux archetiers talentueux. D'abord, on pourrait commencer par vous. Comment vous avez fait votre apprentissage ? Comment vous avez décidé de venir à Archetier ? Enfin, il n'y a peut-être que cette voie. Comment vous avez travaillé chez votre père ? Ce que vous vous rappelez de votre père, de votre grand-père, de la vie des ateliers ? On peut commencer par vous, si vous voulez. Parce que vous étiez petit quand vous avez commencé. J'avais 14 ans, oui. 14 ans. C'est-à-dire que j'étais au collège. Oui. Je voulais être vétérinaire. Ça arrive, j'ai grandi de vacances. À l'époque, il n'y avait pas de colonie de vacances, il n'y avait rien pour les... C'était en 1922. Le commerce marchait à pleins tubes. Le père dit, monte-donc à l'atelier, tu lui rendras quelques services. Bon. Puis quand tu es arrivé la rentrée d'octobre, ben tu vois, tu ne t'es pas déplu, puis tu t'es bien mis au travail manuel, ben tu vas rester. À l'époque, on ne discutait pas avec les parents. Je suis resté. Alors donc, après votre apprentissage, vous êtes resté chez votre père ? Je peux rester chez mon père ? Je peux rester chez mon père ? Je peux rester chez mon père ? Je ne sais pas qu'il n'aurait pas aimé me transmettre. C'est qu'il ne pouvait pas se le permettre sur le plan pécuniaire. C'était perdre du temps pour lui. Il fallait qu'il fasse des archers. Il fallait qu'il aille les vendre. Moi, je n'ai pas encouragé mon fils à rentrer là-dedans. D'abord, lui, je sentais que ce n'était pas un manuel. Puis je me suis dit, quand il aura 20 ans, 25 ans, qu'il vaura se marier, est-ce qu'on pourra vivre un-deux sur l'affaire ? C'est ça qui m'a fait réfléchir. Alors, je l'ai mis dans l'enseignement. Alors, il va avoir sa retraite à 55 ans. Je lui dis, pendant les vacances, viens t'asseoir en face de moi. Tu m'as vu travailler toute ta mille. Tu vas prendre quelques outils. Puis, quand tu rentres après, tu feras deux, trois archers de temps en temps. Puis, ça mettra du beurre dans les lépinards. Mais les vacances, c'est sacré. Parce que dans la famille, il n'y avait pas le culte des renseignes comme moi, je l'ai recherché. Je ne savais même pas ces dates de mort ni de naissance. Il a fallu que je cherche ça. Parce que je voulais savoir si, avant lui, il n'y avait déjà pas eu quelqu'un dans le métier. J'ai trouvé que son père, à sa naissance, était maçon. Et je n'ai pas recherché plus loin. Parce qu'à la mairie, quand on va chercher les pièces d'état civil, les bonnes femmes sont là au-dessus de vous, on croirait qu'on a deux avant tous les mains. Mais je voudrais être tout seul pour ne pas s'affrouiller là-dedans. Puis alors, le malheur, c'est que mon grand-père a épousé une cousine qui s'appelait Bazin. Alors quand vous recherchez, on fait le camp d'un côté, on fait le camp d'un autre, et puis on est tombé là-dedans. Il faut vraiment savoir rechercher la généalogie. Alors donc, votre ancêtre archetier le plus ancien, c'est lequel ? C'est François. C'est François. qui était né en 1824 et qui est mort en 1865. Voilà, et qui fut élève de Dominique Pécate. Ça c'est mon oncle qui me... Vous en savez plus que moi, vous voyez. Voilà, mon oncle écrit, « Les Bazins, ils sont aussi une vieille famille d'archetiers de Mircourt, le fondateur de la maison François Bazin, né en 1824, fut élève de Dominique Pécate. À 16 ans, il jugea qu'il était capable de voler de ses propres ailes. Et ça ne s'encontre lui-pôt. » Son père était mort. Il est mort du choléra à 39 ou 41 ans, je ne sais plus. Il mourut à 41 ans, victime du choléra. Oui. En 1865, il laissait un fils, Charles Nicolas. Oui, c'est bien que ça. Né en 1847, qui n'avait donc que 17 ans, à la mort de son père, et prit la direction de la maison avec trois ouvriers. Je ne savais pas combien il y en avait. Oui, des renseignements de giléros. Vous voyez, alors ça, c'est Albert Claude qui a écrit ça. Il s'installa en 1893, rue Sainte-Cécile. Il se maria à 20 ans et eut trois fils. L'aîné Émile Bazin, né en 1868, fit un apprentissage sérieux chez son père. Il a été trois ans chez... ou quatre ans chez Ile-Alors. C'est ça. Il revint à Mircourt, où il abandonna le métier pour se consacrer à la musique. Je ne peux pas mieux dire. Il devint chef de la musique municipale et professeur de violon. Il a donné des sortes de violon à l'école normale de 1894 jusqu'à 1926. Ah, oui, d'accord. Et comment ça se fait qu'il a abandonné... Ça l'intéressait plus ? Il n'avait que 20 ans de différence avec son père. Vous voyez, il est né en 67, le père en 47. Rentrant d'Angleterre, il avait un peu de mécanique sûrement, il aurait voulu que le grand-père, lui, c'était son père. Alors le grand-père dit non, je suis quand même trop jeune. Alors, je vous ai raconté l'histoire du solfège de c'est à Mme L'Allemagne. Les bazins, on a toujours dit qu'ils avaient des têtes de bazin. Ça veut dire rien, ça. Alors, voyant que le père ne voulait pas lui céder l'affaire, il a tout quitté. Alors, comme il avait appris le violon déjà pendant son service militaire, qu'on faisait trois ans, il a été au conservatoire de Nancy, il était bon musicien, c'est lui professeur de violon. Après, il a eu la direction de la musique municipale, puis il est resté là-dedans. Mais il ne fallait plus lui parler de toucher un outil. Un clou à planter chez lui, alors c'était fini, il ne fallait plus lui parler d'un outil. L'oncle Gustave, c'était pareil. Quand il paraît qu'avec les approches, il connaît ça, les mal, les outils volaient au cas d'un bouché. Quand il y avait des élections, il n'y avait qu'un agent de police, à l'époque d'un Mircourt, d'être père mon grand, quoi. Il disait Gustave, tu ne te battras pas, il ne te battra pas. Oui, c'est ça que j'aime. On a fait le tour de Mircourt. Ah bon. Alors, au temps de votre grand-père, comment c'était ? Attendez, l'arrière-grand-père a commencé rue Lupot. Je ne sais pas si vous avez été voir, il y a une crêperie là. Ah oui, on y a été. C'était en face. Ah d'accord. Ça a été transformé. Enfin, il travaillait là. Après, ça a été rue Canon, la rue qui descendait sur la place de la paix. C'est là que la pile l'emmenait dans la maison d'enfin. Après, ça a été rue Sainte-Cécile, à côté du cinéma. Alors là, c'était déjà votre grand-père ou c'était toujours votre arrière-père ? Et quand il est mort, le grand-père, en 1915, il avait trois maisons dans Mircourt, parce qu'il avait eu trois fils, il voulait que chaque fils ait sa maison. Il fallait bosser, hein ? Il fallait bosser. Oui, alors ça est venu, le grand-père. Donc, rue Canon, après rue Sainte-Cécile, à côté du Rio, là, d'ailleurs, c'est le concierge du cinéma qui habite là. Après, ça est venu, rue Colonel Mangin, la rue qui descend face à Chez Pagès, là. Après, mon père, alors, en 1912, a fait construire rue Estivant, entre le collège et l'école normale, au-dessus de la gare, là. Et puis, après, moi, je suis descendu rue du Neuf-Moulin, et puis maintenant, il s'est envoyé sur la 5e siècle. J'ai bien aimé avoir aussi, moi, ma marque à mettre sur, au fer, à mettre sur les baguettes, mais c'était plus sur le ton de la plaisanterie que, mais, alors, je sais pas, si moi-même, je ne revête pas encore toujours un petit peu, quand je vois l'établi, me dire, tiens, ne pas savoir se servir d'un rabot, ne pas savoir rebêcher un archer, ça me manque quand même un petit peu, je dois dire. J'ai terminé mon discours en disant, je me rappelle encore, je regardais ma montre, et je lui disais, mes amis, il est 18h, et je sais que dans le monde, il y a actuellement, en ce moment, moi-même, un instrument basin qui fait de la musique, et je lui ai dit, longue vie à eux. et c'était en réminiscence un petit peu de cette fierté que papa avait, de dire, il y en a partout dans le monde, il y a du violon basin de mon grand-père, il y a des archers, bien sûr, de mon grand-père, arrière-grand-père, etc., il y avait des archers de mon père, donc il y avait des basins un peu partout, c'était sa fierté, ses atmosphères d'atelier, quand même, qui sont d'une richesse extraordinaire. Parce que, vous comprenez, un archer, un violon, ce n'est pas fini, c'est-à-dire, c'est fini, l'objet est terminé, mais il continue, il vit. Ensuite, il vit. Ils vont donner naissance, et il vit. C'est ça qui est magique aussi, c'est cet amour de fabriquer quelque chose qui va ensuite vivre et donner du plaisir, et donner des sons, et donner de la musique, ça va être apprécié, ça va être écouté, donc il y a une vie après. Un tableau, il n'a plus de vie, sinon, pour ceux qui le regardent, mais il est fini, il est achevé, alors qu'un violon, un archer, il continue à vivre, et c'est ça qui est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada